Dans l'épisode du mercredi 5 janvier 2021 de Plus belle la vie, Babette, Marie-Réache, est soulagée car Raphaël dort enfin, elle veut profiter de lui à fond. Elle et Patrick, Jérôme Bertin, sont apaisés, leur vie est devenue beaucoup plus facile. De son côté, Léa n'a qu'une hâte, côtoyée des adultes. Betty garde horreur et parle avec l'enfant de sa famille. Elle est émue d'évoquer ses relations compliquées, elle promet au bébé qu'elle sera toujours là pour elle et sa mère. D'ailleurs, elle est sous le charme de Léa, Marie-Henri. Elle lui fait des sous-entendus mais la jeune maman les ignore en pensant qu'il s'agit d'humour. Francesco, Emmanuel Giorgi, demande à Sylvia des informations sur son rendez-vous chez le chirurgien esthétique mais elle ne lâche rien. Il se rend tout de même au cabinet et essaie de la dissuader d'entrer, sans succès. Le docteur fait un devis de 12 000 euros à Sylvia. Désespérée, elle signe le document. Quand elle rentre à la maison, elle raconte à Estelle, Elodie Varley, et Francesco qu'elle vient de faire une liposuction pour 5 000 euros et qu'elle payera le reste dans trois semaines pour son augmentation mammaire. Le couple comprend qu'elle se fait arnaquer. Francesco veut aller voir le médecin mais Sylvia leur ordonne de lui ficher la paix. Il lui passe néanmoins un coup de fil mais l'interlocuteur de Francesco ne se démonte pas. Pablo se réveille à l'hôpital après sa crise d'angoisse. Luna, Anne Dessy, a veillé sur lui. Il la remercie, elle lui conseille de s'exprimer plus. En revanche, ses sœurs sont odieuses avec elle. Elle leur indique malgré tout qu'elle ne va pas les abandonner. Pablo ne mange rien. Cela inquiète Luna qui appelle l'hôpital. Elle n'obtient pas les conseils qu'elle veut et s'emporte. L'une des filles entend tout et se radoucit. Elle lui conseille de préparer des tacos. En parallèle, Barreau raconte à la police le coup de pression que lui a mis Bastien pour l'achat du Céleste. Jean-Paul, Stéphane et non, ne croient pas là au lien du père de famille avec la mafia japonaise mais pensent qu'il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Lui et Ariane, Lola Marois, lui posent des questions en interrogatoire. Il continue à clamer son innocence par rapport à Elodie et assure que quelqu'un d'autre se trouvait sur le bateau. Jean-Paul découvre que les analyses du couteau retrouvées avec Bastien montrent que ce dernier n'a pas tenu l'arme blanche. Il va falloir le relâcher pour le moment. Les enfants vont être entendus à leur tour. À suivre dans Plus belle la vie. L'Audi Vigie 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !